Si Rona est l'objet de convoitises de la part de la société américaine Laws, d'autres entreprises du Québec sont en mode attaque et font des acquisitions à l'étranger. Nous en avons parlé, bien sûr, dans les derniers mois. Couchetard, qui a réalisé une acquisition en Norvège, CGI, qui a acheté un concurrent en Europe, Genivar, qui a acheté une entreprise britannique de service conseil. Comment ces entreprises vont-elles intégrer ces groupes européens? Comment exporter et inculquer la culture Couchetard ou la culture CGI dans des groupes qui fonctionnent dans des contextes réglementaires, culturels, économiques différents? Notre invité est Louis Hébert, professeur de management à HEC Montréal, que nous avons reçu en début de semaine. Louis Hébert, bonsoir. Oui, bonsoir. Fondamentalement, d'abord, pourquoi des entreprises comme CGI, comme Couchetard, comme Genivar, par exemple, font-elles des acquisitions avec toute la complexité que ça comporte? C'est des grosses acquisitions, c'est des milliards de dollars. Pourquoi font-elles ça? C'est essentiellement une question de vitesse. On veut accélérer le développement d'une entreprise, mais on pourrait le faire en s'installant soi-même, par exemple, Couchetard, en ouvrant des magasins. Mais pour aller chercher des économies d'échelle, aller chercher une masse, un impact, vraiment une part de marché intéressante dans un marché, en construisant soi-même ses magasins, ça te prendrait plusieurs années. Alors que l'acquisition te permet, du jour au lendemain, d'avoir une opération solide, une opération de taille significative. Alors, ce qu'on voit, justement, depuis quelques années, les entreprises, lorsqu'elles décident d'aller à l'extérieur de leur marché traditionnel, vont favoriser les acquisitions pour des questions de vitesse, de rapidité d'exécution. Mais il y a un double tranchant à tout ça. Ça peut être dangereux. On peut se tromper, on peut mal intégrer, on peut ne pas comprendre, on peut se casser les dents. Prenons Couchetard, par exemple. Couchetard arrive en Norvège. Il y a un syndicat chez Statul Fuel & Retail dans les dépanneurs, les stations-services. Ici, on sait que Couchetard n'est pas très favorable à l'établissement de syndicats. Comment l'entreprise gère cette situation? En fait, ce qu'on dit, c'est que la création de valeur d'une acquisition se fait au niveau de l'intégration. Je fais une analogie avec le mariage. Il est très facile d'avoir une très belle noce, mais le vrai défi du mariage, c'est le lendemain matin, c'est de le faire... c'est la même chose avec une acquisition. Donc, on peut réussir à acheter, à réaliser la transaction, ce qui peut être complexe avec les questions de financement, les questions légales. Mais le vrai défi, c'est qu'une fois qu'on a acquis l'entreprise, qu'est-ce qu'on fait pour l'intégrer, puis s'assurer que, dans le fond, on est capable de surmonter les obstacles culturels, les différences de fonctionnement, les différences de personnalité, les différences culturelles. Et ce qu'on sait, c'est qu'il y a peu d'entreprises qui sont vraiment excellentes de ce côté-là. Plusieurs sont capables d'acheter, beaucoup moins sont capables d'acheter et de créer de la valeur suite à une acquisition. Couchetard a beaucoup acheté, spécialisé dans les acquisitions en quelque sorte. Est-ce qu'il y a une recette, Couchetard? Oui, il y a une recette Couchetard. Et c'est ça qui différencie Couchetard des autres entreprises. Du côté de l'intégration et de l'acquisition, c'est vraiment une exception. C'est une entreprise exceptionnelle. C'est une entreprise excessive bien gérée. Et qu'est-ce qu'on dit souvent, c'est qu'on intègre comme on gère. Une entreprise qui est bien gérée va absolument être bonne à l'intégration. Les entreprises qui essaient, dans le fond, de cacher des faiblesses par le biais d'acquisition, bien, vont avoir des difficultés. Et aussi, l'intégration, c'est une question d'expérience. Souvent, on va avoir... on va avoir connu des échecs. On va apprendre de ces échecs-là et, par la suite, on va améliorer notre façon de faire l'intégration. Cela dit, il y a une différence entre acheter aux États-Unis, comme l'a beaucoup fait Couchetard, et acheter en Europe, en Norvège, précisément. Exactement. Mais peut-être pas la différence qu'on croit. Parfois, il est plus difficile d'aller aux États-Unis qu'en Europe. Justement parce que le côté culturel. En achetant aux États-Unis, il arrive parfois qu'on va minimiser les différences culturelles. Parce que déjà, on a un bagage culturel commun entre le Canada, le Québec et les États-Unis. On va minimiser les différences culturelles. En fait, en les occultant, on risque de faire des erreurs. Alors que lorsqu'on arrive en Europe, on sait qu'on va avoir à gérer des questions culturelles, des relations de travail, la présence des syndicats. On sait qu'on va avoir à gérer des différences. Et les entreprises s'équipent en conséquence. CGE est en train de faire ça aussi. CGE qui offre des services informatiques, qui connaît bien aussi la culture américaine, qui est très présente aux États-Unis, mais là, qui s'en va en France, qui s'en va avec l'acquisition de Logica, mais très présente en France, avec les semaines de vacances qu'on n'a pas aux États-Unis, etc. Comment va-t-elle composer avec ces différences? Parce que l'entreprise va même doubler de taille en chiffre d'affaires et en employés à gérer. C'est une autre entreprise, en quelque sorte. Exactement. Et là, ce qu'on remarque au niveau des acquisitions, c'est que les entreprises n'arrivent pas... En fait, c'est plus le modèle qu'on appelle impérialiste. L'entreprise étrangère arrive dans un nouveau pays puis impose ses façons de faire. Souvent, une entreprise va utiliser une acquisition, surtout une acquisition majeure, comme dans le cas de CGE, pour se transformer, apporter des changements tant chez soi, à la maison, que dans l'entreprise qu'ils vont acquérir. Or, souvent, le résultat de l'intégration de l'acheteur et de la cible, c'est quelque chose qui est différent du départ. Donc, les entreprises vont utiliser les acquisitions pour, dans le fond, comme une stratégie de changement et d'évolution. Ils vont apprendre aussi de leurs acquisitions. Il faut faire attention aux entreprises qui arrivent et qui imposent unilatéralement leurs pratiques et en négligeant peut-être les bonnes idées, les bonnes pratiques qu'on peut trouver dans une acquisition. Les bonnes entreprises sont capables d'aller chercher les deux côtés, à la fois amener ces bonnes pratiques, mais aussi aller chercher des bonnes pratiques dans l'entreprise qu'ils acquièrent. Rona, en retour, pourrait passer aux Américains. Il y a une offre non sollicitée. Il y a quand même l'intérêt de Rona. C'est pas sûr que ça va se faire. On sent un non-intérêt politique à ce que ça se fasse. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, écoutez, si on prend la question, par exemple, de Couchetard ou de CGI, lorsque ces entreprises-là acquièrent en acquièrent une autre, elles apportent quelque chose, elles apportent un bagage. Elles ont des compétences vraiment exceptionnelles. Dans le cas de Lowe's et de Rona, on se demande qu'est-ce que Lowe's peut apporter à Rona. On voit, c'est certain que Rona apporte beaucoup à Lowe's parce que ça permet à Lowe's d'avoir un réseau de distribution pancanadien comme ça en quelque temps. On voit les avantages très clairs pour Lowe's. Pour Rona, qu'est-ce que ça donne à Rona? On ne le voit pas. Rona est déjà un leader pancanadien et être acquis par Lowe's, je lui donnerais rien. Au contraire, il y aurait sans doute des coûts sociaux assez importants. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Louis-Hébert. Merci bien.